On le sait, la surexploitation des ressources naturelles conduit à des dégradations environnementales, ce qui représente une menace majeure pour nos sociétés. Par exemple, la surexploitation peut mener à une raréfaction des matières premières, mettant en péril l'activité des entreprises ayant contracté des dettes, exposant par conséquent le système financier à des instabilités en raison d'un choc physique. La dégradation de la biodiversité peut aussi accroître les inégalités sociales et économiques. Cela peut se traduire par des pertes de revenus en raison de sécheresse ou encore par un accès limité à l'eau salubre. Face à de tels défis, comment assurer une transition écologique juste et vraiment durable qui ne préempte pas le développement des pays les plus pauvres ? Parmi les pistes possibles, la soutenabilité forte tire son épingle du jeu. Elle propose une vision à long terme où les sphères économiques et sociales ne peuvent plus exister indépendamment de l'environnement. La soutenabilité forte articule ces sphères interdépendantes en considérant que le capital naturel ne peut plus être totalement remplacé par des capitaux créés par les humains, tels que le capital social ou le capital économique. Ces capitaux dépendent eux aussi de la nature, puisqu'ils en sont inévitablement issus. De même, le capital économique est intimement lié au capital humain et social via les savoirs ou via les institutions qui gouvernent nos sociétés. Dès lors, la soutenabilité forte se construit sur trois grands principes. La non-substituabilité des capitaux, la multidimensionnalité et le construit social. Facile à dire ? Pour mieux comprendre, prenons l'exemple de la pêche maritime. Longtemps, on a supposé que les ressources halieutiques étaient infinies. Pourtant, on constate un appauvrissement global des stocks de poissons et la stagnation des niveaux de capture depuis 1990. Ce que soutient le modèle de soutenabilité forte, c'est justement que les dégradations environnementales ne sauraient être compensées par les investissements économiques. Une fois épuisé, aucun progrès technique ne peut remplacer ce capital naturel. Mais ce n'est pas tout. Pour définir une trajectoire de soutenabilité forte, il faut aussi dresser un état des lieux à partir d'indicateurs environnementaux, économiques et sociaux. C'est la prise en compte de toutes ces dimensions qui va permettre de poser un diagnostic global. Reprenons notre exemple de la pêche. Pour combattre la diminution des stocks de poissons, l'analyse doit intégrer les poissons mais aussi toutes les espèces affectées, considérer les aspects socio-économiques de la filière pêcherie dans son ensemble, du bateau à l'assiette. Aujourd'hui, il est devenu évident que la gestion des ressources halieutiques doit reposer sur des perspectives multidisciplinaires. Enfin, l'approche par la soutenabilité forte exige que les différents acteurs impliqués prennent en compte, combinent, hiérarchisent les constats scientifiques afin de définir une trajectoire commune vers un bon état. Un état où la sphère économique n'est pas isolée et indépendante de la nature et du monde. Cette construction ne passe pas nécessairement par l'ajustement du marché via un mécanisme de prix, mais par la délibération humaine, où idéalement, le principe de non-substituabilité des capitaux est pris en compte. Dans le cas de la pêche, cela implique, par exemple, de mettre en place des outils de gestion de pêche pour ne pas porter atteinte à la capacité du stock à se renouveler. En engageant ce dialogue, les acteurs concernés pourront s'accorder sur un objectif commun. C'est ce qui est au cœur de la planification spatiale marine dans laquelle l'État et les collectivités jouent un rôle central d'impulsion et de coordination. On parle alors d'élaboration d'un construit social et c'est le troisième principe essentiel de la soutenabilité forte. Construire des trajectoires de soutenabilité forte dans le domaine de la pêche maritime comme dans d'autres est une démarche longue et ambitieuse. Mais c'est sans aucun doute une démarche essentielle pour parvenir à construire des politiques harmonisant les enjeux de biodiversité et de développement social et économique, afin de pérenniser des activités vitales et menacer de disparition. Sous-titrage Société Radio-Canada